Salut les amis, alors vidéo un petit peu compliquée puisque comme vous allez le voir pendant la vidéo, c'est un produit Corsair, vous savez que j'aime beaucoup cette marque même si dernièrement il y a pas mal de produits où au final avec le temps j'ai des soucis mais ça on peut en discuter en commentaire si vous voulez mais là le K60 RGB Pro qui vient de sortir au final tout juste au moment où vous regardez cette vidéo il est sorti, il est tout frais, il est encore tout chaud sorti du four et bien c'est un clavier très particulier et vous allez voir vous me donnerez votre avis en commentaire d'ailleurs profitez-en pour vous abonner si vous regardez en dessous de la vidéo d'ailleurs que, hum, est-ce que c'est un bon clavier, est-ce que c'est un bon rapport qualité prix ? on va voir ça on attaque tout de suite avec la boîte, boîte jaune fluo comme toujours chez Corsair avec la référence du produit le fait que c'est indiqué en français même si sur la photo c'est du QWERTY vous aurez bien le clavier en AZERTY ne vous inquiétez pas pour ça la boîte attire l'oeil, donne envie d'acheter, c'est tout ce qu'on lui demande on retrouve dessus l'indication comme quoi c'est compatible IQ comme tous les produits Corsair de toute façon puisque c'est IQ qui va gérer le produit, gérer son RGB, gérer son fonctionnement, gérer ses mises à jour mais ça on le verra plus tard dans la vidéo on apprend également que le produit est compatible Windows 10, macOS et également Xbox One et que son RGB est fait pour être amplifié sur le clavier c'est à dire que plutôt qu'une couleur qui s'éjecte, la couleur va être réfléchie sur la structure même du clavier dernier point intéressant, un petit rappel PC, Mac, Xbox One on nous informe que c'est des switches mécaniques de cette Cherry c'est à dire une énorme marque pour ce type de clavier là les switches mécaniques justement on nous informe que c'est des Cherry viola donc c'est des switches assez relativement récents tout de même on va en parler un petit peu plus tard, s'attarder dessus parce qu'il y a pas mal de choses à en dire quand on ouvre la boîte, pas de chichi, pas de mots doux, rien du tout à l'intérieur de boîte jaune et noire directement avec le produit le contenu est d'ailleurs très faible, comme vous voyez juste le clavier, sans manuel, pas de repose poignée pas de système de changement de touche, pas de petit chiffon de nettoyage rien, c'est très vide en fait au niveau du contenu allez on s'attaque au câble USB comme vous voyez c'est un câble qui n'est pas tressé sur le dessus pas de protection dessus, c'est directement le caoutchouc qui va être au même assez épais vous inquiétez pas, le câble en lui-même sera très résistant pas de soucis là-dessus, il fera une bonne longueur pour que vous puissiez connecter votre PC qu'il soit sur votre bureau ou au sol pas de plaquage hors sur la prise USB mais comme d'habitude le nouveau design un petit peu en ovale avec des renforts là où il faut vous avez un renfort en sortie de câble la prise en elle-même est extrêmement solide là on est vraiment sur quelque chose de très bonne qualité pareil au niveau du clavier la sortie de câble est renforcée ce qui fait que vous n'aurez pas de problème de solidité dans le temps comme vous l'avez vu juste avant il ne nécessite qu'un seul port USB ce qui est un petit peu moins courant que ce qui se fait dans cette gamme là d'habitude mais bon, tant mieux pour nos cartes mères sur le dessous du clavier et bien il n'y a aucun passe câble d'habitude on en retrouve au moins un voire deux là rien du tout un dessous de clavier vraiment le plus simple possible on va avoir un nouveau design de logo Corsair comme vous voyez avec un petit carré jaune et la marque Corsair à côté on va le retrouver dans d'autres produits que je vais présenter également sur la chaîne comme d'habitude les pieds en caoutchouc qui empêchent de glisser avec en plus le petit pied pour relever l'arrière du clavier et avoir une position beaucoup plus agréable d'utilisation on a les emplacements pour venir mettre un repose poignet magnétique visiblement mais pas de repose poignet pour moi c'est un énorme point noir de ne pas l'avoir fourni surtout sur un clavier à 130€ au niveau du design le clavier est très très fin comme vous voyez il est un design très classique également on a les touches qui ressortent très fort pas de prise USB supplémentaire à l'arrière ça s'explique aussi par le fait qu'on ait une simple prise USB et qu'il n'y en ait pas deux comme d'habitude pour s'enriverer de transfert de données donc on est sur un basique jusqu'à maintenant au niveau clavier on retrouve le nouveau marquage qu'on va aussi retrouver par exemple dans certains boîtiers là en l'occurrence K60 avec la police d'écriture très sympa, moi j'aime bien ça, c'est discret mais ça a le mérite d'être là et ça ajoute du style le dessus est dans un aluminium d'excellente qualité le logo Corsair est à peine visible dessus en noir un petit peu poli c'est très sympa ça assure aussi une solidité au clavier bien sûr qui est plus importante ainsi qu'un petit côté premium par rapport au tout plastique bien que maintenant il existe des plastiques d'excellente qualité pas de touche dédiée pour gérer la lumière ou le son ici vous allez par exemple avoir les raccourcis pour augmenter ou baisser la luminosité on va également avoir des touches raccourcies pour couper le son, monter ou baisser le volume gérer nos contenus multimédia mais aucune touche dédiée pareil à ce prix là je trouve que c'est un petit peu limite d'avoir des raccourcis classiques plutôt que des touches vraiment dédiées ou une molette ou quelque chose auquel Corsair finalement nous a habitué là tout va devoir se faire en passant par la touche FN qui va nous permettre d'accéder aux raccourcis mais également et ça c'est indiqué dans le mode d'emploi de pouvoir changer le mode de rétro-éclairage si par exemple vous êtes branché sur votre Xbox One ça signifie vous l'aurez compris que le clavier peut fonctionner sans logiciel pour la gestion de son RGB bien que ça sera un peu plus limité après pour les touches on est sur une disposition classique pas de touche colorée ou de petites touches texturées rien d'extra du banal là j'ai un peu plus de mal parce que les touches dépassent fortement très honnêtement par rapport à l'expérience que j'ai en tant que vendeur et en tant qu'utilisateur les seules fois où j'ai vu des touches dépasser autant avec cet aspect là c'était sur des claviers un peu plus entrée de gamme esthétiquement je ne trouve pas ça joli ça fait vraiment bas de gamme même si concrètement ça apporte un petit plus pour le RGB le blanc va refléter mais au delà de ça ça fait vraiment plastique ça fait vraiment peu fini et du coup nous voilà sur les fameux Switch Cherry MX Viola qui sont blancs en structure et transparents à l'intérieur donc c'est sûr pour le RGB c'est très optimisé et ils ont également une conception assez intéressante c'est des Switch silencieux dans le principe il n'y a pas de clic du tout bien que je trouve que le toucher fasse un petit peu bas de gamme ils ont un bon maintien par contre vous voyez 8 guides qui permettent de maintenir mais comme le dit Cherry MX ce sont des Switch entrée de gamme malheureusement pour un clavier qui est vendu au prix haut de gamme on passe maintenant à ce qui fait la force globalement de tous les produits Corsair en tout cas c'est mon avis sur ça c'est le logiciel ICUE est une arme de destruction massive il est bien fait il est performant là par exemple sur les macros dans le logiciel vous créez une macro vous sélectionnez n'importe quelle touche de votre clavier sans exception et vous pourrez avec toutes les commandes qui sont en dessous créer la macro que vous voulez il suffira de lancer l'enregistrement de faire la combinaison de touches vous pourrez aller plus dans le détail en réglant les timings en réglant avec quelle application ça se lance c'est très poussé c'est très bien fait comme toujours à ce niveau là pour le RGB on n'est pas en reste puisqu'on va avoir deux modes de fonctionnement le mode de fonctionnement effet d'éclairage qui va soit être indépendant au clavier soit synchroniser tous vos périphériques Corsair on a trois tonnes d'options qui nous permettent de choisir exactement la façon dont on veut que la lumière soit diffusée sur le clavier dans quelle couleur à quelle vitesse c'est extrêmement poussé là aussi c'est un RGB qui en plus comme vous le voyez se reflète sur le clavier ça donne un effet de couleur il faut être honnête c'est très joli chaque touche est illuminée indépendamment vous pouvez même mettre une couleur par touche de votre choix si vous voulez sur ce point là il n'y a rien à redire c'est vraiment à mon sens ce qui se fait de mieux en termes de RGB actuellement avec en plus l'éclairage matériel qui vous permet de choisir tout simplement comment votre clavier est illuminé ou non illuminé quand votre PC est éteint ou en veille ou hors logiciel et ça c'est une fonction toute bête mais quand même très utile de la même façon on aura un onglet performance qui nous permettra d'activer ou désactiver certaines fonctions comme le Alt F4 le Alt Tab la touche Windows bien que ça on peut d'habitude c'est vrai qu'on peut le faire directement sur le clavier avec des touches raccourcies mais sur ce modèle là encore une fois il n'y en a pas c'est un peu dommage pour un clavier à 130€ surtout quand on voit que la concurrence le fait on va pouvoir régler également la vitesse de transmission les mises à jour tout se fait de toute façon depuis le logiciel c'est vraiment extrêmement poussé extrêmement bien fait et très stable surtout même pour la synchro avec les jeux bon comme vous l'avez vu c'est très particulier comme clavier très particulier on est je suis partagé on a à la fois la hype du clavier Corsair du niveau de finition de ça on s'attend à du beau quand on le déballe il est beau mais au delà de ça il n'y a pas grand chose concrètement on a un clavier qui n'a pas de repose poignée premier point noir moi je sais que je suis un gros utilisateur de ça pas de port USB supplémentaire pas de touche multimédia uniquement des raccourcis et au final on a des switches qui sont et ça c'est directement chez Ryanx qui le dit les remplaçants des switches membrane c'est des switches pour les claviers en trait de gamme et on se retrouve avec tout ça sur un clavier à 130€ personnellement je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi j'avais fait un sondage sur Twitter en mode un petit peu fourbe où je m'étais trompé d'ailleurs je vous avais invité à faire un choix entre deux claviers à 90€ parce qu'au moment où j'ai fait le sondage je pensais qu'il coûtait 90€ j'avais pas fait attention aux documents qu'on m'avait donné et au prix et vous avez été nombreux à choisir l'option 2 qui était je vais pas vous mentir un clavier style série et l'option 1 un clavier le clavier Corsair le K60 RGB et je suis du même avis que vous au final on nous vend à prix d'or un clavier en trait de gamme la seule chose qu'il aura de haut de gamme c'est sa capacité d'illumination qui est extrêmement personnalisable mais ça tous les produits Corsair ICUE le sont ils sont tous vendus à prix d'or mais le RGB est ultra personnalisable mais derrière ça on a une technologie de switch qui est pas terrible enfin moi j'aime pas très honnêtement ça fait bas de gamme même si le gros dépassement blanc permet de bien refléter le RGB vu de profil ça fait bas de gamme je le dis comme je le pense la finition aluminium elle est très belle y'a rien à dire ça fait son effet le toucher et sans plus très honnêtement j'avais l'impression d'avoir plus un clavier Spirit of Gamer à ses gammes ce genre de choses entre les mains que réellement un clavier Corsair même s'il profite du nouveau design et ça c'est vraiment dommage est-ce que c'est un clavier que je vais vous conseiller à ce prix là clairement non même quand je pensais qu'il coûtait 80€ je me disais ouais bon pour 10€ de moins je peux avoir mieux en termes de clavier là à 130€ clairement c'est pas c'est pas extraordinaire surtout quand chez IMX qui conçoivent eux-mêmes les switches vous disent et bien c'est destiné au clavier value c'est à dire au clavier entrée de gamme et pas au clavier haut de gamme et là on vous le met au prix d'un clavier quand même qui commence à être haut de gamme voilà très hypé par le produit un peu déçu au final ça reste un bon clavier ça reste solide ça reste des performances plus que correctes une excellente personnalisation ICUE un excellent RGB mais bon ça fait cher les 130€ juste pour un clavier RGB ça sera mon avis pour ce produit là si il vous intéresse tout de même je vous mets les liens en description rassurez-vous que ça soit le lien pour ICUE que ça soit le lien du clavier que ça soit le lien même de Corsair n'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire on peut parler un petit peu des produits Corsair vous êtes de plus en plus nombreux à me signaler des problèmes sur le RGB j'en souffre moi aussi sur certains produits on peut en discuter après Corsair reste une marque que je ne peux que vous conseiller mais pour ce produit là on passera peut-être voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en tout cas si ce n'est pas encore fait je compte sur vos commentaires pour vous me donner votre avis vous me donner votre retour si vous l'avez pris ou si vous hésitez à le prendre ou si vous ne voulez pas le prendre pourquoi vous ne voulez pas votre avis sur les fameux Switch dont on a parlé dans la vidéo je veux tout savoir voilà donc vous me laissez un commentaire vous partagez vous likez n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper de ce qui se passe sur la chaîne et puis on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos ciao les amis